bonjour et bienvenue sur ma chaîne ça va pour tous aujourd'hui nous allons voir le son numéro 18 qui portera sur l'insertion d'une fonte ou police externe le but de cette vidéo va être de modifier le titre poisson pour tous avec une police plus stylé et plus cool donc ci dessous on voit le poisson pour tous donc celui de la leçon numéro 17 on n'avait pas encore modifié le titre et juste à côté vous avez une autre version je me suis avisé à faire avec une police différente il existe différentes manières d'insérer une police externe rappelé vous lors de la leçon numéro 11 nous avions vu l'explication sur la propriété font en css donc pour ceux qui ne savent pas qu'est ce qu'une fonte je vous conseille vivement d'aller voir cette leçon avant de continuer donc comme évoqué à l'instant il existe différentes manières d'insérer des polices ou fontes externes dans notre cas nous allons utiliser la technique d'insertion de fontes par le biais de google fontes donc je vous glisse l'adresse afin que vous puissiez savoir de quoi je parle il existe différents types d'extension de fontes où l'on pourrait télécharger celle ci et les configurer mais j'ai trouvé plus simple pour l'instant de vous montrer comment récupérer une fonte qui nous intéresse puis insérer son code source malgré tout pour les plus curieux il existe différentes sortes de fontes qui sont ttf eot woff et svg pour ceux qui se posent la question pourquoi donc quatre sortes de fontes c'est tout simplement dû à la compatibilité de certains navigateurs qui ne savent pas interpréter le type de fonte mais regardons cela dans ce blind test nous voici donc dans ce blind test comme je vous disais on retrouve notre site et comme vous pouvez voir le titre poisson pour tous a été améliorée donc on va regarder sur le bout en cliquant sur bouton exemple voir ce qu'il en est donc je vous ai fait une liaison d'une fonte intégrée dans le html puis css et voyez un autre exemple une liaison d'une fonte directement intégrée dans css mais regardons un petit peu comment j'ai fait en fait compte j'étais sur le site google fontes tout simplement vous tapez tout simplement fontes.google.com et si vous voyez vous accédez à différentes fontes donc moi ce que j'ai fait alors là je vous laisse revenir à la leçon numéro 11 qui portait sur la propriété fontes en css qui vous explique ce que c'est qu'une serif une sans serif une monospace le handwriting c'est tout simplement écriture à la main et display si on fait un petit peu ce que c'est c'est des écritures un petit peu on va dire fantaisie voyez donc imaginons vous voulez prendre n'importe quelle on s'amuse à prendre n'importe quelle comment dire fontes on veut celle là on clique tout simplement sur le plus vous pouvez modifier si vous voulez la police ça vous intéresse donc on clique sur le plus automatiquement celle ci voyez est insérée dans le petit menu vous cliquez sur famille sélectionnée il vous dit par exemple vous avez la monotone et vous avez deux façons de faire vous avez la première façon qui est embarquée donc ici suffira de récupérer ce lien par exemple si on prend index.html on aura ici voyez le lien donc là c'est une merienda que j'avais mis au niveau de ma fonte je vous laisserai mettre ce que vous voulez bien évidemment moi je vous laisserai ce que j'ai mis en place mais à vous de changer c'est tout simplement votre choix donc ça c'est la première manière donc vous mettez ça au niveau de votre fichier html et vous spécifiez cela au niveau de votre css donc regardez si on voit dans le css on a bien ici donc admettons une fond de famille alors elle est ici merienda cursive c'est la deuxième police au cas où si merienda n'est pas reconnu avec un fond de sign une couleur rouge on a ligne au centre et on met ça en majuscule tout ça vous connaissez très bien maintenant si on prend la deuxième manière donc on va sur import voyez on clique dessus et en fin de compte il suffit tout simplement d'intégrer dans le css vous voyez c'est par exemple cette ligne là là cette fois ci vous ne touchez plus du tout html mais vous touchez qu'aux css alors ce qui est assez intéressant à la différence de la première manière de faire c'est que comme vous avez pu remarquer à chaque fois il va falloir faire un copier coller de chaque lien dans chaque page html si par hasard votre titre pardon se répète alors là aussi ne vous inquiétez pas pour l'instant on fait du html c'est très redondant c'est très on répète tout le temps les mêmes choses quand j'attaquerai le cours sur le php vous verrez que de suite on pourra faire qu'une seule page par exemple pour le menu qu'une seule page pour le titre et ainsi de suite qui sera automatiquement répété ce qui fera gagner un temps considérable c'est ce que font de toute façon tous les professionnels mais revenons à nos moutons donc comme je disais ici on a on repart dans le css on a bien ici vous voyez un import avec la famille yellowtail et ici j'ai simplement défini pareil une font size de m et comme d'habitude on a cursive au cas où si yellowtail ne serait pas reconnu le gros intérêt de passer par là c'est tout simplement que vous n'avez pas à récupérer comme je disais tout à l'heure les fontes en ttf en woff en eoef ou en svg là vous êtes sûr que comme vous avez un lien direct vers internet vous avez une fonte normalement reconnu alors le convénient c'est que si vous travaillez hors connexion internet effectivement il serait préférable de faire ça d'une autre manière moi j'ai préféré faire la chose plus facilement en vous faisant un lien directement vers google font donc comme d'habitude vous retrouvez sur le site langue pour tous point free point fr en cliquant sur le bouton cours vous accédez à le son numéro 18 vous retrouverez tout le code source html css et ainsi de suite donc comme vous avez pu voir maintenant notre petit poisson pour tous et comment dire est personnalisé donc là comme je disais à vous de changer faire ce que vous voulez c'est le but c'est de vous expliquer comment insérer une fonte externe la prochaine leçon portera sur la balise a alors la balise on l'a vu précédemment mais malgré tout on va essayer de voir un peu précisément tout ce qu'elle fait cette balise a et vous voyez par exemple ici on va modifier un peu nos menus afin que ce soit plus sympathique quand on passe la souris il va se passer quelque chose et ainsi de suite mais avant il faut qu'on comprenne bien comment fonctionne cette balise a surtout qu'il ya une petite différence html4 et html5 au niveau de la balise a voilà écoutez donc c'était la chaîne de savoir pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à faire des remarques je me ferai un plaisir de vous répondre je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine leçon bye bye